Le fait de faire ces demandes de modification-là à l'éthique, pour moi, n'est pas un problème. Justement, ça démontre qu'on est capable de s'ajuster selon les événements qui arrivent en cours de projet, s'ajuster aux commentaires, au vécu des participants, surtout lorsqu'on a des devis qui ne sont pas nécessairement des essais randomisés. Il y a plein de choses qui peuvent arriver qui ne sont pas prévues et ça demeure, à mon avis, tout à fait correct et souhaitable de modifier en cours de route. Dans le cadre d'un projet qu'on appelle « We'll see you », on avait deux groupes, un groupe expérimental et un groupe contrôle. Le groupe expérimental recevait un entraînement à développer les habiletés en fauteuil roulant et la confiance à utiliser le fauteuil roulant. Donc, on avait deux groupes et on s'est rendu compte, en cours de projet, que le groupe contrôle n'avait aucun avantage à participer au projet. Donc, on leur a offert de recevoir également l'entraînement à la fin du projet, une fois que l'expérimentation et toutes les évaluations étaient terminées. Et ça, c'était dans le but d'avoir une justice entre chacun des groupes, offrir les mêmes chances à tout le monde de pouvoir s'entraîner. Dans le projet DEMEN, qui est un projet sur la mobilité et la participation sociale des personnes vivant avec un handicap, il y avait trois volets qui étaient optionnels, en fait, pour les différents participants qui prenaient part au projet. Et donc, il y a eu des ajouts au formulaire de consentement, étant donné que la première version du formulaire manquait quelques détails, surtout pour le volet 3 du projet. Donc, en cours de route, ça s'est peaufiné un peu et puis on a ressoumis à l'éthique les détails qui manquaient. Et puis, on a ressoumis le formulaire de consentement aux gens qui avaient déjà signé la première version pour leur indiquer finalement qu'il y avait eu des modifications qui avaient été faites et leur faire approuver au final. Puis aussi, en cours de route, on s'est rendu compte qu'il y avait des compensations financières qui n'avaient pas été prévues, disons, pour quelques rencontres. Et puis, on les a ajoutées aussi pour pallier au fait que le stationnement est payant, que les gens ont le transport adapté à prendre ou un taxi pour se déplacer. En fait, le principe éthique visait finalement à être juste avec les participants et aussi s'assurer que finalement tout était transparent pour eux. Donc, le souci de transparence, surtout pour les ajouts, en fait, liés au volet 3 qui ont été faits. Et puis, le souci de justice pour finalement couvrir les coûts qui sont reliés au déplacement des participants pour nos rencontres. Les participants devaient prendre part à deux entrevues et aussi compléter plusieurs questionnaires. Donc, il avait initialement été proposé que les entrevues et les questionnaires soient complétés, soit par téléphone, par Skype ou même en personne. Les participants pouvaient aussi demander à ce qu'une partie des questionnaires leur soit envoyée par la poste. Et donc, en lien avec le principe de bien-être des participants, on a décidé de leur offrir une possibilité de plus dans la façon de compléter les questionnaires. Donc, en cours de projet, on a décidé d'utiliser une plateforme web qui est Fluid Survey, où les données sont privées, tout est protégé via mot de passe, évidemment. Et donc, ça permettait aux personnes de répondre de chez eux au moment qui leur convenait à une partie des questionnaires sans avoir à se soucier par la suite d'envois postaux. Et aussi, ça permettait d'limiter la durée des entretiens qui étaient généralement téléphoniques parce qu'il y avait une partie de la collecte de données qui avait déjà été réalisée au préalable. Puis, dans le fond, au final, il y a une majorité de participants qui ont choisi cette option-là pour compléter la collecte de données. Lorsque le comité se penche sur une demande d'amendement par un ou une chercheure, la première préoccupation que le comité va avoir, c'est de s'assurer de bien comprendre les objectifs du chercheur. Pourquoi l'amendement a lieu? Qu'est-ce que ça va lui permettre, au chercheur ou à la chercheuse? Donc, s'assurer que des impacts de cet amendement-là. Après ça, on va se questionner sur, à savoir, est-ce que cet amendement-là va avoir un impact sur le risque encouru par cette nouvelle manipulation-là ou le changement, l'amendement qui est proposé. Si le comité juge que ça pourrait avoir un impact en augmentant le risque de la participation au projet pour les participants, alors le comité va se questionner à savoir, est-ce que les avantages de la participation au projet sont toujours supérieurs aux inconvénients que la participation pourrait engendrer. À ce moment-là, si le comité juge, encore une fois, que les risques sont encore moins grands que les avantages, on va s'assurer de respecter les participants en lui permettant de consentir de façon éclairée au projet. Donc, si ça implique de modifier le formulaire de consentement, on va s'assurer que les participants auront une bonne information du projet. Et on va aussi se questionner, à savoir, est-ce que, au niveau de la justice ou du principe de justice, est-ce qu'on va modifier, par exemple, les critères d'inclusion au projet? Est-ce que cette manipulation va modifier la possibilité à l'ensemble des participants potentiels de participer au projet? Donc, c'est les principales questions dont on va se poser. Puis, si on répond de façon favorable, on va travailler avec le chercheur ou la chercheuse pour s'assurer de bien respecter ces principes. Une autre chose importante à ajouter, c'est quand on vit un dilemme éthique, c'est important de consulter les bonnes personnes. On peut avoir des collègues qui ont vécu un peu la situation qui est similaire à la nôtre, qui ont des recommandations à nous faire, mais ces recommandations-là ne s'appliqueront peut-être pas en fonction de notre contexte qui est spécifique. Chaque projet est unique et chaque projet a un contexte spécifique, donc qui demande une analyse particulière. Donc, c'est important de se référer au comité d'éthique. Un bon exemple que je pourrais donner à ce sujet, c'est par exemple un projet qui demanderait d'obtenir le consentement seulement des jeunes en âge de consentir. Le comité pourrait dire oui dans un cas, dans une situation, et refuser dans une autre situation, étant donné le contexte qui est différent. Le comité pourrait dire oui dans un cas, 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 dans un cas. Merci. 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 Merci.